Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une validation donc de la cassure haussière des 1.1354 pour la perte de vise euro-dollar. Donc après de multiples tentatives ici de cassure de la zone des 1.1270, cette zone a finalement résisté puisque cours de l'euro-dollar ici se sont réorientés à la hausse. On le voit clairement ici avec des rebonds sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Depuis ce test, on n'avait plus de test de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure sur l'unité de temps H4. Et donc ici on valide par la cassure haussière. Donc on avait eu un premier test ici sur cette phase. Je vous avais indiqué ici que le fait que la moyenne mobile monte ici vers cette zone horizontale, eh bien pouvait provoquer une cassure. Alors dans un sens ou dans l'autre mais avec plutôt une priorité haussière. C'est ce que l'on a aujourd'hui. D'ailleurs on peut remarquer que nous avons énormément d'hésitation sur ce franchissement. On a beaucoup d'ombre à la hausse ou à la baisse mais que les ombres basses ici se sont intensifiées donc sur les dernières bougies et qu'elles sont venues ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui a validé donc cette rupture haussière. Alors au niveau de la configuration, ça nous donne une zone d'évolution désormais qui se situe entre 1.1354 et 1.1430. Et donc on valide une poursuite de la neutralisation de la dynamique que nous avons depuis désormais quelques semaines, voire quelques mois sur la paire de devises euro-dollar. Et puis sur l'or, eh bien nous avions une rupture ici haussière de la zone des 1.324.50 dollars l'once. Nous sommes venus marquer ici un nouveau point haut significatif proche des 1.348 dollars l'once. Et puis les cours sont revenus ici hier. Je vous indiquais qu'à force d'avoir des tests ici, eh bien on pouvait finir par casser ce support. Alors pour l'instant, cette ancienne résistance qui est désormais support, eh bien tient bon. On est revenus ici sur cette zone, donc des 1.324.50 pour tester une éventuelle cassure. Mais le support pour l'instant n'a pas été franchi. Alors certes, on est un petit peu comme sur l'euro-dollar, c'est-à-dire qu'on a la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui descend vers cette zone de support. Et on a plutôt une préférence ici de rupture. Mais bon, rien n'est encore fait. On a quand même ici une zone qui est assez solide. Donc pour l'instant, on est toujours sur un biais plutôt haussier. Avec donc l'ancienne résistance ici à 1.324.50 qui s'est transformée en tant que support. Par contre, une rupture ici de cette zone horizontale, eh bien, invaliderait la poursuite du mouvement haussier. Et privilégierait ici une neutralisation entre 1.297 et 1.324.50 de la relance. Et puis sur le pétrole, suite à l'impulsion baissière que nous avions connue hier, eh bien, on attendait un retour ici sur la zone des 55 dollars le baril pour éventuellement détecter, eh bien, un retour possible ici vers la zone de support oblique. Eh bien, en fait, on voit que c'est la zone des 55 ici qui a bien résisté. On avait aussi une forte dynamique. On est juste venu effleurer ici ce niveau horizontal avant de marquer un petit rebond technique. Alors, il ne s'agit bien que d'un petit rebond technique. On voit même ici que la moyenne mobile 20 exponentielle n'a même pas été attaquée ici à la hausse. On reste ici sous cette zone. Très peu d'ampleur ici sur ce mouvement technique. Donc, attention, le support ici des 55 dollars le baril est fragilisé. Une rupture ici, eh bien, nous donnerait une perspective de retour sur le support oblique qui définit la tendance actuelle avec assez peu de dynamique. Mais une rupture ici de ce niveau, eh bien, équivaudrait à un retour assez probable sur la zone ici horizontale des 50,20 dollars le baril. Et puis, sur le Bitcoin, eh bien, c'est une configuration assez rare que nous avons. Alors, pour replacer un petit peu dans le contexte, voilà, nous avions ici cette évolution qui se voulait légèrement baissière. On avait même quasiment ici un triangle symétrique, puisque nous pouvons tracer ici quelque chose qui nous donne à peu près, voilà, cette dynamique. On voit bien ici des zones baissières et haussières avec quasiment la même dynamique. Et donc, normalement, un triangle symétrique est une figure de continuité. Donc, comme on est entré dans cette configuration par le haut, on pouvait attendre ici une cassure baissière. Sauf que, ici, c'est la résistance qui a été cassée à la hausse et donc on pouvait s'attendre à une invalidation de cette configuration de continuation avec un retournement de la dynamique. Sauf que, avec la baisse ici que nous avons connue récemment, eh bien, clairement, on est en train ici d'invalider la poursuite de la dynamique baissière, puisque la résistance ici a été cassée. Mais lorsque l'on s'écarte, eh bien, on peut constater que les précédents points hauts significatifs que nous avions ici sur ces phases, eh bien, ont à peine été effleurés. On a bien cassé ici celui-ci, mais on est encore sur des zones équivalentes à ce que nous avions ici sur les précédentes zones de points hauts. Et puis, on revient ici d'une manière assez systématique sur l'ancienne résistance qui agit tantôt comme résistance, tantôt comme support. On voit d'ailleurs que cette zone ici oblique, eh bien, a perdu vraiment son côté significatif, puisqu'elle ne provoque plus de réaction lors de contact ici avec les cours. Donc, on est tout simplement en train de sortir ici de cette dynamique qui était une dynamique de continuité, pas pour un retournement, mais pour une neutralisation. On peut s'attendre effectivement à une neutralisation de l'évolution du Bitcoin dans un range qui se jouerait ici entre 3290 et 4340 dollars pour un Bitcoin. Tant que nous sommes ici dans cette zone, c'est vraiment une neutralisation qui fait suite à une forte phase de baisse que nous avions connue précédemment, puisqu'il y a quelques mois, le Bitcoin était encore aux alentours des 6500 dollars. Donc, on est actuellement autour des 3500, on a presque divisé par deux ici la valorisation du Bitcoin en quelques semaines. Neutralisation ici court moyen terme. Pour casser ici cette zone de neutralisation et reprendre un biais directionnel, il faudrait soit casser à la baisse si il est 3290 dollars, et donc dans ce cas-là se diriger vers la zone psychologique des 3000 dollars pour un Bitcoin, ou alors repasser au-dessus des 4340 et viser des anciennes zones de support, voire de résistance, comme notamment d'un point de vue long terme, cette zone majeure ici des 5800 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Passez une bonne soirée de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com